Bonsoir, bienvenue au Tocorange Le Figaro. Nous recevons ce soir Marie-Georges Buffet qui est secrétaire nationale du Parti communiste français jusqu'à vendredi et également ancienne ministre des Sports. Bonsoir. Alors évidemment, on va parler de l'événement politique du jour, c'est-à-dire la réforme des retraites qui a été présentée tout à l'heure par Éric Wörth, le ministre du Travail. On écoute un extrait de ce qu'il a dit ce matin. — D'abord, c'est dire aux Français que si l'on veut mettre fin au déficit de nos régimes de retraite, travailler plus longtemps est inéluctable. Il n'y a pas de magie en matière de retraite. On ne peut pas promettre qu'on peut à la fois travailler moins longtemps, augmenter les pensions et ne plus avoir de déficit. — Alors la mesure principale, c'est évidemment l'âge du départ à la retraite qui passe de 60 à 62 ans. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation d'Éric Wörth ce matin ? « Travailler plus longtemps est inéluctable ». — Je la réfute complètement. Et je trouve que depuis des semaines, le gouvernement a cette attitude, c'est-à-dire au lieu d'écouter les propositions alternatives, au lieu de négocier réellement. Il a fait semblant d'engager une concertation, mais il avait déjà son projet tout près dans la poche. Et il nous l'annonce aujourd'hui. C'est faux. On peut faire autrement. Et je l'affirme. Et nous avons déposé, je l'ai déposé avec mes collègues députés communistes, une proposition de loi pour prouver qu'il était possible de faire autrement. Trois propositions parmi les dix que nous faisons. Faire cotiser les revenus financiers à 9,9, ça rapporte plus de 30 milliards. Faire en sorte que les exonérations de cotisations patronales soient supprimées, c'est plus de 30 milliards d'euros. Inventer une cotisation patronale intelligente, c'est-à-dire qui favorise les entreprises qui créent de l'emploi, qui concèdent des moyens à leur recherche, et au contraire, sanctionner les entreprises qui ne pensent qu'aux divisions des actionnaires, ça fait rentrer de l'argent dans les études de retraite. Et surtout, développer l'emploi à 100 000 chômeurs en moins, c'est 2 milliards qui rentrent dans les études de retraite. Donc j'affirme, contrairement au ministre du Travail, qu'il est possible de partir à 60 ans à taux plein. Parce que c'est un piège qui nous tende. Il faut faire 62, on va allonger le nombre d'annuités, et comme personne n'y arrivera, je pense notamment aux femmes, elles vont avoir des pensions encore plus faibles. Est-ce que la France peut être comme ça, un îlot isolé en Europe ? Quand on regarde la carte européenne avec l'âge de départ à la retraite, on voit bien que la France est totalement isolée, avec un départ à la retraite à 60 ans, et environné de pays où le départ à la retraite est à 65, voire plus. – Ce n'est pas un isolement comme ça ? – Non mais est-ce qu'on peut être dans la course aujourd'hui mondiale ? – Mais bien sûr, aujourd'hui tous les pays de l'Union européenne sont victimes, à part la Chypre, de politiques libérales. Et donc tous, ils font payer leur crise aux populations des 27 pays de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'au lieu de vraiment moraliser entre l'immel capitalisme, au lieu de réguler les marchés financiers, au lieu de faire en sorte que les banques développent vraiment une politique du crédit, etc., on laisse faire la dérive financière et on fait travailler les salariés plus pour gagner moins. Donc bien sûr, tous les pays le font. Et bien moi je pense, en France, qu'il faut développer une autre politique. Et moi je souhaite que la gauche s'engage à mener une autre politique si demain elle est au pouvoir. – Alors, vous rejetez ce qui n'est pas une surprise, la réforme telle qu'elle a été présentée tout à l'heure. – Non, mais attendez, ce n'est pas une surprise. Je la réfuse parce que elle est injuste et parce que elle est inefficace. Une réforme comme ça, dans 4 ans on recommence. – Est-ce que vous ne trouvez pas cependant qu'il y a quelques points, quelques critiques qui avaient été soulevées par la gauche qui ont été prises en compte, c'est-à-dire notamment la prise en compte de la pénibilité du travail, puisque le ministre a annoncé que ça… – Oui, mais ce que les syndicats demandaient, c'était qu'il y ait des métiers qui soient retenus pénibles. – Là, qu'est-ce qu'on nous propose ? – Une visite médicale ? – Une visite médicale, c'est-à-dire que ce ne sera plus un départ en retraite, ce sera une mise en invalidité. C'est exactement cela. Vous êtes usé, ah oui, vraiment le travail vous a usé, alors vous pouvez partir, aller mourir tranquillement, vous n'avez plus beaucoup d'années à vivre en retraite. Par contre, la reconnaissance réellement qu'il y a des métiers pénibles, qui nécessitent un départ en retraite pour tous, qu'ils soient avancés, ça s'est remis en cause. – Alors, il n'y a pas de mesure aussi radicale que celle que vous venez de proposer, mais il y a quand même, le ministre du Travail a annoncé tout à l'heure, des mesures concernant la taxation du capital et des hauts revenus. C'est insuffisant ? C'est cosmétique ? – Oui, c'est vraiment cosmétique, parce que je pense que c'est 1%, ça va rapporter, je crois, entre 600 millions. Vous voyez, par rapport aux propositions que je faisais de l'utilisation des revenus financiers, qui rapporteraient plus de 30 milliards, c'est une sacrée différence. Vraiment, on ne touche pas beaucoup aux plus riches, par contre, on fait les poches des salaires modestes, parce que ce qui va se passer pour les fonctionnaires, c'est quand même moins de 3% du pouvoir d'achat. Or, dans la fonction publique, il n'y a pas de gros salaire. – Alors, peut-être qu'il n'y en a pas, mais est-ce que, dans un souci d'équité, il n'était pas normal qu'on arrive à une convergence entre les régimes du privé et du public ? – Et pourquoi la convergence, ça se ferait toujours par la régression de ceux qui ont gagné le plus ? Pourquoi la convergence, ça ne se ferait pas par l'application de ce qu'ont gagné les fonctionnaires à l'ensemble des salariés du privé ? Peut-être que ce serait une meilleure convergence. – Alors, Jean-Luc Mélenchon, le président du Parti de Gauche, a parlé de la fin d'un monde. – Est-ce que vous utiliseriez cette formule pour qualifier cette retraite ? – Oui, parce que j'ai l'impression qu'on est en train… c'est un peu une réforme idéologique. Nicolas Sarkozy dit « c'est ma réforme phare », je le redis, c'est une réforme injuste et inefficace. Mais on veut casser l'idée que les hommes et les femmes ont le droit à du temps libre, ont le droit à un temps de repos. La retraite, ce n'est pas la charité que nous fait le patronat. La retraite, c'est le droit que nous avons acquis parce que le travail crée de la richesse, parce que les salariés ont cotisé tout au long de leur carrière. Et donc, on est en train de nous expliquer qu'en fin de compte, tous ces droits maintenant, ce ne sont plus des droits. On peut… non, vous n'en disposez plus. Mais pourquoi demain ne pas nous supprimer la cinquième semaine de congés payés ? Pourquoi demain ne pas remettre en cause complètement les 35 heures, etc. ? Parce qu'au nom de l'espérance de vie qui serait plus longue, au nom de la crise qu'eux-mêmes ils ont provoquée, on peut aussi remettre en cause l'ensemble de nos acquis. Est-ce que dans les pays européens qui nous entourent, et qui pour la plupart ont, eux, un âge de départ à la retraite plus élevé, est-ce qu'il y a un pays dont vous avalisez le modèle ? – Je n'ai pas avalisé des modèles. – Non, mais est-ce que vous… – Non, non, mais non, parce que nous avons un formidable système en France. C'est le système par répartition. Partout où les pays ont choisi le système par capitalisation, avec les fonds de pension, on a vu les catastrophes que ça entraînait. Parce que quand les fonds de pension jouent avec cet argent, c'est les retraités qui trinquent. Là, nous avons un fonds qui est basé sur la solidarité. Solidarité entre les salariés, solidarité intergénérationnelle. C'est un bon système, il faut le préserver. Il nous a permis, dans des décennies précédentes, d'accueillir de très nombreux retraités. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le plein emploi. Si aujourd'hui, on repart vers le plein emploi, si on fait l'utiliser les revenus financiers, le système marche parfaitement bien. – Là, vous pensez que c'est la mort déguisée du système par répartition ? – Mais oui, parce que, comme les gens vont savoir qu'ils n'arriveront pas à travailler ce nombre d'années, ils vont donc se dire, ma pension va être très faible, puisque je n'aurai pas le compte. Et donc, il faut peut-être mieux quand même que j'investisse dans la capitalisation. Donc, c'est pousser les gens vers le changement de système. – Alors, le changement de système, ça va aussi être le cas lors du congrès du Parti communiste, qui s'ouvre vendredi, le 18 juin, date mémorable. Est-ce que pour vous, ça va être aussi la fin d'un monde ? Vous passez le flambeau. – Ce n'est pas la fin d'un monde, je suis beaucoup plus modeste que cela. Non, pour moi, c'est à la fois, ça fait 9 ans que je dirige ce parti, c'est à la fois, bien sûr, un moment important, un peu d'émotion, mais c'est surtout un désir de renouvellement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on voit bien les dirigeants et les dirigeants politiques aujourd'hui, il n'y a pas de renouvellement réel. Et je pense qu'il y a besoin, au bout d'un moment, pour qu'il y ait de nouveau des idées neuves qui arrivent, il y a besoin que les individus changent aussi la tête des organisations politiques, c'est vraiment mon souhait. – Alors, vous avez été au pouvoir pendant une période difficile de déclin du Parti communiste. Vous avez recueilli 1,93% des voix lors de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, finalement ? Est-ce que si vous deviez vous dire votre part d'autocritique, parce que j'imagine qu'il y en a, quelle est-elle ? – Il n'y a pas que la présidentielle. Pendant ces 9 années, il y a aussi la victoire du non en 2005, il y a aussi de très bons scores municipales, nous avons gagné des villes. Il y a tout cela. Nous avons un groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous avons du mal à traiter cette question de la présidentielle, c'est-à-dire ce bipartisme, cette personnalisation de la vie politique. Et je pense, ce que je regrette par rapport à 2007, c'est de ne pas avoir réussi à construire une candidature de rassemblement. Et j'espère que nous allons y arriver pour 2012. – Alors, à la veille du congrès, il y a 200 personnalités du parti qui ont annoncé qu'elle partait, parmi lesquelles Patrick Braouzet, François Assensy, Pierre Zarka. Alors, elles ont notamment dénoncé, elles ont indiqué, faute de renouvellement, le parti communiste s'est replié sur lui-même. Sa cohérence est aujourd'hui faite de souvenirs et son poids dans l'espace public est marginal. Est-ce que cette analyse… – Moi, je dis à ses camarades qu'ils ont toute leur place dans le parti parce que, justement, au moment où le parti prend l'initiative des fronts de gauche, ce qui est une initiative extrêmement importante, on l'a vu aux européennes et aux régionales, au moment où le parti a décidé de poursuivre le parti communiste et de le transformer profondément, au moment où on se dit qu'il faut que nous sortions de cette période de congrès avec l'initiative d'un nouveau front populaire du XXIe siècle, nous sommes en train d'innover. Et donc, si ses camarades veulent participer à cette innovation, qu'ils viennent débattre, qu'ils viennent participer à ce congrès, moi, j'enviens, je leur tends les mains pour qu'ils en soient, parce que nous avons besoin également de leurs idées, ce n'est pas le moment de partir, ce n'est pas le moment où on innove qu'il faut partir. – Alors, vous êtes favorable au Front de Gauche, est-ce que ça signifie que le parti communiste peut ne pas avoir de candidat à la présidentielle en 2017 ? – Mais si on arrive à construire un programme partagé, et on va lancer ça à la fête de l'humanité avec nos amis du Front de Gauche, et j'appelle toute la gauche à y participer, si on arrive à un programme partagé, moi, je souhaite qu'il y ait un candidat de rassemblement. Et ce candidat de rassemblement peut être une personnalité du Parti communiste, mais ça peut être aussi une personnalité non-membre du Parti communiste. Et ça ne me pose aucun problème à partir du moment où c'est sur une base commune. – C'est quoi la spécificité du Parti communiste aujourd'hui ? – Mais peut-être d'être un parti… – Qu'est-ce qui reste ? – Peut-être que c'est une originalité à gauche, nous sommes le seul à porter cela, c'est d'être à la fois un parti révolutionnaire, dans le sens où nous voulons dépasser le système capitaliste par toute une série de réformes, notamment un changement démocratique, par notamment une reprise en main des marchés par les peuples, etc. Mais nous sommes également un parti de gouvernement, c'est-à-dire que nous ne sommes pas un parti de positionnement, de discours, nous sommes un parti qui voulons porter ces réformes le plus loin possible, mais en participant à la gestion au niveau de la cité comme au niveau du gouvernement. Nous sommes un parti à la fois qui porte un choix d'un nouveau socialisme d'émancipation, et un parti qui pense qu'il faut développer une démocratie participative. – Un nouveau socialisme d'émancipation, comme vous dites, est-ce que dans ces cas-là on peut garder le nom de parti communiste ? Je vous pose la question d'un internaute, Juju Auboury, qui vous demande, je voulais savoir pourquoi en France un parti communiste est autorisé alors qu'un parti nazi est interdit, ces deux idéologies sont en effet deux horreurs qui ont mené à la mort de millions de personnes. – Le mot communiste, il faut comparer, il y a le stalinisme, le communisme, l'histoire du parti communiste français, c'est une histoire de démocratie et de progrès social. Quand vous prenez l'histoire de ce parti depuis sa création, il a toujours été dans les luttes, les grandes luttes démocratiques, contre le fascisme avant-guerre, dans la résistance contre le nazisme, à la libération dans les luttes anticoloniales, dans les luttes pour la paix, donc c'est un parti qui a apporté pour le progrès social, pour la démocratie et pour la paix, non seulement à notre pays, mais aussi, et je le sais quand je vais dans des pays comme le Vietnam ou d'autres pays où il se rappelle que ce parti est un parti qui a contribué à l'indépendance de ses peuples. Donc moi je suis fière de l'histoire de ce parti, même si on a fait des erreurs, même si on a eu des zones d'ombre, ce parti a toujours été du côté de la démocratie et du progrès, je ne vois pas pourquoi on lui changerait de nom. – Merci Marge et Georges Buffet, et à demain pour une nouvelle édition du Talk Orange Le Figaro, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada